Musique Hey tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée au Cold Winter Challenge Ça y est, j'ai enfin fini toute ma petite pâle pour ce challenge et je vous fais maintenant mon bilan sans plus tarder Donc comme pour le précédent challenge du Pumpkin, je ne me souviens plus quel livre entrer dans quoi Donc je vous mets tout ici, là juste en dessous, les catégories et les menus auxquels ça correspond Et on va démarrer tout de suite avec une romance de Noël Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bouloury et c'est aux éditions Milady Alors, ce livre là je l'avais dans ma pile à lire depuis l'année dernière, je vous l'avais dit il me semble Et franchement j'ai pas été déçue du tout C'est toujours un réel plaisir pour moi de lire ce type d'histoire Et là pour le coup ça se passe en Ecosse Et on tombe donc sur une femme de 38 ans qui s'appelle Emily Et qui à ce moment là dans sa vie a un petit peu tout pour être heureuse quoi Au niveau boulot ça se passe bien, elle sort également avec quelqu'un Mais voilà ce qui lui pourrit la vie c'est son jeune voisin qui est un fêtard invétéré Qui ramène des filles sans cesse, voilà on voit un peu le personnage Beaucoup plus jeune qu'elle Et chaque année en fait elle subit les remarques mesquines voire assassines de sa famille Comme quoi qu'elle est encore célibataire, qu'il serait temps qu'elle se casse, qu'elle ait des enfants, patati et patata Et voilà elle se dit que c'est enfin bon, elle a rencontré quelqu'un à présenter à sa famille Et bien non, ça capote avec son gars Là je vous spoil rien, c'est écrit dans le résumé Et du coup elle va se dire non, c'est pas possible J'ai dit que je ramènerais quelqu'un, je ramènerais quelqu'un Et elle va donc demander à son fêtard de voisin de se faire passer pour le fameux fiancé Voilà, donc écoutez, il n'y a rien à en dire de plus en fait Ce qui change un petit peu des comédies romantiques douces et figoutes qu'on lit un peu partout C'est que là il y a quand même une petite notion de différence d'âge qui rentre en compte Voilà c'était un petit détail que j'ai bien aimé Voilà, ça a quand même été souligné mais je trouvais ça intéressant Voilà, ça a rapporté un petit truc supplémentaire Parce qu'elle a 38 ans et lui je ne sais plus quel âge il a Mais il est quand même plus jeune Et voilà, pour autant, malgré qu'ils soient aux antipodes l'un l'autre Et qu'en plus ils ne se supportent pas Je vous laisse découvrir comment toute cette histoire va se goupiller Mais ça se déguste et c'est vraiment le parfait La parfaite romance à lire à l'époque de Noël Voilà Ensuite j'ai lu Une nouvelle chance de Debbie Maccomber aux éditions Diva Romance Je ne connais pas cette maison d'édition Alors là on est vraiment dans un roman un petit peu barré Dans le sens où là on va un petit peu côtoyer des anges Et également l'ange Gabriel Donc là on fait la connaissance de deux personnages qui se rencontrent En fait le 31 décembre au 12 coups de minuit pour le jour de l'an Et voilà, il se passe quelque chose entre eux et ensuite ils se perdent de vue Et on a donc leurs anges gardiens qui vont veiller à ce qu'ils se retrouvent à nouveau Et surtout veiller à ce que leurs romances aboutissent malgré certaines choses qui vont un petit peu on va dire compromettre leur dessin Alors franchement ce que j'ai adoré dans ce livre avant tout ce sont les anges Ces anges ils sont complètement frappés Voilà, là on n'est pas dans quelque chose de sérieux On est vraiment, il faut le prendre au second degré Et c'était génial Ils me font mourir de rire Il y a des scènes où ils se mettent dans des situations Mais je n'en pouvais plus Les répartis, les répliques entre les anges tout ça Qui sont vraiment une équipe de bras cassés pour le coup Ils m'ont fait mourir de rire Donc voilà, le couple en soi Bon Le couple de comédie romantique basique Mais les personnages des anges Voilà, ce sont vraiment les personnages que j'ai le plus adoré Qui font que voilà, ça tire un petit peu son épingle du jeu Dans cette romance qui est somme toute très courte Donc voilà, ça se lit très vite C'est hyper agréable C'est très frais Et puis surtout voilà, encore une fois Mention spéciale pour les personnages secondaires des anges Que j'aurais aimé voir encore plus Tellement qu'ils m'ont fait mourir de rire quoi Donc très très chouette lecture Ensuite j'ai lu de Laura Kassiski Je ne sais toujours pas comment ça se prononce son nom Esprit d'hiver Voilà, aux éditions Livre de Poche Alors, c'est le seul livre de ce challenge Pour lequel je suis extrêmement, extrêmement mitigée Donc là, on quitte la romance On quitte les doux flocons de neige Et compagnie Là, on est vraiment dans un huis clos Entre une mère et sa fille Un jour de Noël Où rien ne va se passer comme prévu Et déjà d'entrée de jeu La mère sent qu'il y a quelque chose Qui les a poursuivis de Russie Parce que voilà, la jeune fille qu'elle a Ils l'ont adoptée Et tout bébé en Russie Elle est son mari Et là, la jeune fille Elle est en pleine adolescence Je ne sais plus quel âge elle a Mais voilà, ce jour-là Elle se retrouve seule avec sa mère Et elle a un comportement bizarre Tout est bizarre ce jour-là en fait Et on est vraiment comme ils le décrivent Dans un huis clos glaçant Et en fait, c'était très intéressant Mais il y a un moment où j'ai décroché en fait Il n'est pas épais Mais pour moi, il aurait pu faire entre 50 et 100 pages de moins Parce qu'il y a un moment donné où je n'en pouvais plus en fait J'ai lu en diagonale J'ai lu en diagonale Parce qu'en fait, toute l'histoire se passe en une journée Et il y a beaucoup de come back en arrière Où la mère repense A quand elle a adopté sa fille A son enfance et tout ça Et j'ai trouvé ça un peu long à des moments J'ai trouvé que ça se répétait aussi Les souvenirs se répétaient un peu Et ça m'a gonflée en fait Tout simplement, ça m'a gonflée Et voilà, donc j'ai commencé à lire en diagonale Vers la moitié du livre Et en fait, j'ai trouvé le roman réellement intéressant Au dernier quart du livre Voilà Donc en fait, si le livre avait pu continuer uniquement Le premier quart et le dernier quart Il aurait été génialissime Parce que voilà, c'est le genre de roman où la fin Ah oui d'accord, en effet Grosse claque Ça m'a perturbée J'y ai pensé pendant deux jours J'étais pas très bien Je me disais, oh mais quand même Il est très... Franchement, il faut pas passer à côté Mais moi pour le coup, je regrette pas pour autant D'avoir sauté des passages Parce que j'estime que finalement Les passages que j'ai sautés Ça m'a pas empêchée de comprendre l'histoire Mais voilà, donc je suis très mitigée C'est que c'est rare Que je me mette à sauter des passages comme ça Tellement que j'en ai marre Et en même temps, je l'ai trouvé la fin Je l'ai trouvé génial Je l'ai trouvé juste génial Donc voilà À mon sens, il aurait pu être beaucoup plus court Peut-être même un genre de nouvelle Pourquoi pas Donc voilà, très mitigée Il y avait trop de longueur Ça m'a saoulée Et en parallèle, je l'ai adoré La fin m'a mis vraiment une grosse, grosse claque Donc là, ça sera au goût de chacun Voilà À vous de vous faire votre propre avis Mais il est quand même intéressant Je vous dirais de pas passer à côté pour autant Voilà Un des coups de cœur de ce challenge Je l'ai évoqué dans ma vidéo de la semaine dernière Ça a été Kilomètre zéro De Maud Ankaowa Alors là, donc on est sur une femme Qui découvre Voilà, enfin qui découvre Non Elle a un cancer Elle l'apprend à sa meilleure amie Et elle l'envoie au fin fond de l'Himalaya Pour aller récupérer quelque chose Qui pourrait lui sauver la vie Et donc on va suivre son amie Lors de ce parcours Qui va être en fait un parcours initiatique Et ce livre réunit tout ce que j'aime À savoir, on parle uniquement de développement personnel Sur, voilà, fond de roman Voilà, on a compris Et j'ai adoré Parce que c'est un bail Que j'avais pas lu de livre comme ça Et ça m'a fait De très bonnes piqûres de rappel Comme je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière Il y a des romans Voilà, que j'ai lus de développement personnel Qui étaient un peu redondants Qui m'apprenaient rien de particulier Mais celui-là, il est génial Il est pas si petit que ça Il y a vraiment de bons exemples concrets Mis en application Et j'ai adoré Ça a été pour moi Plus qu'une piqûre de rappel Ça a été un shoot De robuste Et voilà Ça m'a bien remis dedans Ça m'a donné envie De lire encore d'autres choses De me remettre un peu dans Des moments personnels De manuels De choses, voilà Qui aident à voir la vie différemment À aborder les choses différemment Et être plus heureux Et plus en accord avec soi-même Et ce livre est génial Voilà Donc en plus Pour ceux qui sont amoureux des voyages On fait quand même un voyage assez particulier avec elle Il est génial Il est juste génial Voilà, je veux pas en dire plus De toute façon, il n'y a rien à spoiler C'est que des mantras Des leçons de vie Des choses comme ça Mais il est merveilleux La fin, je l'ai adoré Parce que voilà Revenons un petit peu Au sens propre du roman Dans l'histoire elle-même J'ai trouvé ça beau J'ai trouvé ça C'était une très belle histoire Avec un très beau message Voilà, on va dire que ça fait Extrêmement bien passer la pilule De ce qu'on peut lire dans les manuels De développement personnel Au sein d'un roman Donc rien que pour ça Pour moi c'est un coup de coeur Et il faut absolument le lire Absolument Ensuite j'ai lu de Chris Colfer L'acteur de Glee Le pays des comptes Aux éditions Michel Laffont Ça faisait un petit moment que je l'avais Je m'attendais à rien de particulier Et en fait j'ai adoré Mais genre j'ai adoré Alors c'est de la jeunesse On comprendra en voyant la couverture Et voilà J'ai pas trouvé ça trop Trop Comment dire Trop simple Pour autant Là on est vraiment dans un Un remix Des contes de fées Avec deux jumeaux Qui vivent dans notre monde Et qui vont se retrouver Propulsés dans un livre Qui s'appelle Le pays des comptes Et là ils vont Ils vont trouver Tous les personnages Qui ont bercé notre enfance Dans les contes de fées Donc ils vont tomber Sur Cendrillon Ils vont tomber Sur le petit chaperon rouge Ils vont tomber Sur la méchante reine Ils vont tomber Sur Blanche-Neige Enfin voilà Sur moult personnages De contes Et même de comptines Pour enfants Et en fait Le but va être De rentrer chez eux Parce qu'ils ont atterri là-dedans Mais ils ne savent pas Comment retourner chez eux Donc en fait Ils doivent collecter Huit objets A travers les différents royaumes Du pays des comptes Pour pouvoir Rentrer chez eux Et comme vous pouvez vous en douter Il va leur arriver Moultes aventures Et c'est génial C'est génial Parce qu'on voit On voit en fait Ce qui s'est passé Après Que la princesse Que les princesses Aient épousé leur prince charmant Donc voilà On retrouve une cendrillon enceinte Enfin voilà On voit un petit peu Tout ce qui s'est passé Après que nos comptes à nous Se soient arrêtés Donc là On a une suite Et je trouvais que Tout était magnifiquement imbriqué Tout était magnifiquement ficelé On a même une carte Des royaumes En début et en fin De livres Et j'ai trouvé ça génial C'est vraiment Un super voyage Au pays des comptes de fées Et j'ai trouvé ça Superbement écrit C'est moi La simplicité Justement M'a beaucoup plu Parce qu'il y a quand même Des descriptions Mais c'est pas trop Voilà C'est pas plombant On voit que c'est accessible Aux jeunes Et moi En tant qu'adulte J'ai adoré ce livre Je pensais pas Que j'allais autant l'apprécier Mais tous les petits Clins d'oeil Au compte de fées Et de voir comment Tout ce beau monde En fait est relié entre eux Et en fait Voilà c'est ça C'est qu'il y avait Des clins d'oeil Je me disais Eh bien joué Bien trouvé Chris Franchement ça Fallait y penser Mais pas bête du tout Donc voilà Franchement Très belle surprise Très belle découverte Je ne sais pas S'il y a une suite Je regarderai ça Et je vous en reparlerai A l'avenir Mais franchement C'est un beau petit coup de coeur Un beau petit coup de coeur Et on va terminer Avec malheureusement Quelque chose qui a été Moins un coup de coeur Et là je vais parler De un roman De Marie Higgins Clark Et de Carole Higgins Clark Et donc le mystère de Noël Alors là c'est un polar Un polar pur et dur Un polar gentillet Voilà En même temps On est chez Higgins Clark Et bon Bah oui Cette histoire de 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 loterie en fait Avec Un escroc Qui a volé les billets Gagnant d'un autre Et tout machin Donc faut retrouver Le ticket gagnant Et tout Oui C'était mignon Voilà Ça se lit très très vite On va dire C'était sympa Voilà Je vais pas non plus Trop méchante C'était sympa J'ai eu l'impression De voir un épisode De D'arabesque Voilà Donc si vous aimez le genre Vous aimerez ce roman là Voilà Je vais rien spoiler Parce que c'est pas la peine Il y a pas non plus Grand chose à découvrir Donc si je vous spoil C'est foutu C'est même pas la peine De le lire Bon moi J'avais vraiment payé Très peu cher En brocante Heureusement d'ailleurs Parce que voilà C'est C'est sympa Mais sans plus Voilà Encore une fois Je me répète C'est comme un petit épisode D'arabesque C'est exactement Dans le même goût Donc si vous aimez ça Allez-y Mais sinon voilà C'est pas la lecture Qui va me marquer Très longtemps quoi Voilà Mais écoutez On en a terminé Avec cette vidéo Mes chats sont insupportables C'est à cause d'eux Que je suis allée Un peu plus vite Là je sais pas Si vous l'avez senti Mais je sais pas Ils sont possédés Je sais pas Ce qu'ils ont là Donc Ils commencent à être infanales Et à faire du bruit Donc j'en suis désolée Si vous les avez Un petit peu entendus Le rote à gauche Donc voilà Écoutez c'est fini Pour mon bilan Du Cold Winter Challenge Je m'étais pas fixé Beaucoup de romans Parce que je voulais pas J'avais quand même Un peu ramé Avec le Pumpkin Autumn Challenge J'ai trouvé que j'avais quand même Waouh Ça faisait beaucoup de livres Là c'est plus cool Comme challenge Donc voilà C'est mieux pour moi Et en plus J'ai pu caser d'autres lectures Des romances de Noël Et tout ça Dont je vous parlerai Très très prochainement Et voilà Ça fait plaisir De pas trop Speeder Parce que même si Encore une fois Les challenges C'est pour le plaisir J'aime bien quand même Respecter les deadlines Que je me suis fixé Les objectifs Et le challenge Que je me suis fixé Donc là voilà Ça c'était un petit peu cool Je l'ai fini un petit peu En avance Dans le chouïa Quelques jours Donc voilà Je suis assez contente de moi Et écoutez J'ai bien adoré Toutes ces petites lectures Mis à part Voilà deux petits Voilà Les deux comme je vous ai dit J'étais un peu sceptique Au final Bon Je suis contente J'ai rempli mon challenge J'ai fait des très belles découvertes Donc je suis aussi Très très contente de ça Et j'étais pas à me dire En commentaire Si vous avez lu Ces livres là Ou lesquels Vous avez lu lors de votre Call Winter Challenge Ou pas forcément non plus Dans le cadre du challenge Mais voilà Quelles ont été vos lectures d'hiver Ça me donne aussi matière à moi Pour constituer de nouvelles pales Et puis voilà Ces vidéos vous appuisent N'hésitez pas à la liker À la partager Pourquoi pas Également vous abonner à la chaîne Ça se passe ici À activer la petite cloche Pour être au courant De la sortie des vidéos Qui sont le dimanche Quand Youtube veut bien charger les vidéos Parce que oui La semaine dernière La vidéo a été postée le lundi Parce que le dimanche Impossible De charger la vidéo sur Youtube Ils ne voulaient pas Ça m'a rendu dingue Donc voilà Écoutez sur ce Je vous fais plein plein De gros bisous Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bisous Ciao